Allez, on va démarrer. Donc là où vous en êtes de votre lecture, est-ce qu'il y a des personnes qui auraient vu un contresens dans les notes que vous avez prises, puisque la consigne c'était qu'est-ce que vous comprenez de cette deuxième partie du livre de Balthazar Thomas, Être heureux avec Spinoza ? Alors est-ce qu'il y a des personnes qui voient un contresens ou en gros, vous pensez que ce que vous avez lu est en accord avec ce que dit l'auteur ? Donc apparemment, personne ne se manifeste. Ah si, peut-être Nadia, ok. Où est-ce que tu aurais vu un contresens ? Je verrais un problème dans ce qu'Hélène a écrit. Oui. Je le lis. Oui, vas-y. Nous utilisons mal notre liberté et notre volonté. La liberté nous fait aller dans des directions qui ne sont pas faites pour nous et la volonté d'y mettre une énergie qui ne fera que nous épuiser. Nous devons approfondir nos désirs, chercher le dominant et être peu perturbé par des désirs contraires, être conscient de nos véritables désirs et de ne pas s'y opposer. Alors la liberté et notre volonté deviennent des forces. Ok. Alors où est-ce que tu verrais un problème ? Dans la première pharese, en fait, nous utilisons mal notre liberté. Il ne me semble pas que ce soit ce que Spinoza dit. Oui. Je ne pense pas qu'il dise qu'on utilise mal notre liberté, mais que la liberté, c'est ce qui découle de la compréhension des causes qui nous déterminent. Et la volonté, ça n'existe quasiment pas, il me semble, chez Spinoza. Ça fait peur de ma part. Donc on va prendre déjà la première partie. Nous utilisons mal notre volonté. Notre liberté. Notre liberté, pardon. Nous utilisons mal notre liberté. Pourquoi tu penses qu'il y a un problème dans cette affirmation ? Je dirais plutôt que c'est qu'on n'utilise pas notre capacité à comprendre les choses, pas qu'on utilise mal notre liberté. Peut-être que je pinaille. OK. On va voir. On va demander déjà à Hélène. Est-ce que tu comprends la critique que Nadia adresse à ta première phrase ? Oui, 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 tout à fait. En fait, effectivement, dans le chapitre, ça m'a paru effectivement un petit peu confus parce qu'il y a vraiment des moments où il me paraissait dire que c'était vraiment un problème pour l'homme d'être libre et puis d'autres moments. Effectivement, oui, c'est peut-être un peu à clarifier. Alors, juste, est-ce que tu as compris le problème que voit Nadia dans cette formulation ? Oui, qu'elle ne voit pas la négativité dans la liberté. En fait, elle ne voit pas que Spinoza disait que la liberté, alors que moi, je mets que la liberté fait du tort, quoi. Aux hommes, non ? Alors, toi, tu dis, nous utilisons mal notre liberté. Ok, il serait plus rigoureux de dire comment, alors ? Est-ce que tu as entendu la proposition de Nadia ou tu n'as pas entendu ? Pardon ? Un zut, ça bug. Est-ce que tu as entendu la proposition de Nadia ? Oui, enfin, j'ai entendu qu'elle ne trouvait pas que la liberté… Oui, mais alors, elle disait, ce n'est pas notre liberté que nous utilisons mal, elle a proposé autre chose. Si tu n'as pas entendu, ce n'est pas grave. Je dis juste, je n'ai pas compris ou je n'ai pas entendu. Oui, je veux bien qu'elle répète, oui. On peut voir si quelqu'un d'autre peut répéter. Ça, ça fait travailler l'écoute de chacun. Est-ce que vous avez, les autres, entendu ce qu'a proposé Nadia ? Oui, Corinne ? Je crois qu'elle a dit qu'on utilisait mal notre compréhension. Oui. Ok, alors, attends, Jennifer écrit quelque chose en même temps. Qu'est-ce qu'elle écrit ? Ah, ok, d'accord, Jennifer. On utilise mal notre compréhension. Donc, ce n'est pas notre liberté qu'on utilise mal, c'est notre compréhension, c'est ça ? C'était ça, Nadia ? Non, plus exactement, c'est que si on n'utilise pas notre raison pour comprendre ce qui nous détermine, alors il n'y a pas de liberté. D'accord. Mais le problème, ce serait de ne pas utiliser notre compréhension. Si je n'utilise pas, il n'y a pas de liberté. C'est ça. D'accord. Donc, qui est d'accord avec Nadia, c'est plus un problème de ne pas utiliser notre compréhension, mais ce n'est pas un problème de mal utiliser notre liberté. Qui est d'accord avec elle ? Oui. Ok. Et qui n'est pas d'accord avec Nadia ? Aline ? J'ai compris comme Hélène, on utilise mal notre liberté dans le sens où on pense que la liberté, c'est avoir toutes les possibilités. Et du coup, la phrase d'Hélène fait sens pour moi. Donc, mal utiliser sa liberté, c'est croire qu'on a toutes les possibilités, c'est ça ? Oui, on s'imagine qu'être libre, c'est pouvoir changer, aller où on veut, faire ce qu'on veut. Et en fait, on n'est pas cohérent avec notre nature. D'accord. Mais alors, si on s'imagine qu'on peut faire tout ce qu'on veut, c'est un problème de liberté ou de compréhension ? Problème de compréhension et d'utilisation, on fait un mauvais usage de notre liberté ? Oui, mais la cause de ce mauvais usage, ce serait quoi ? Qu'on pense avoir le choix. Donc, effectivement, qu'on ne comprend pas. Très bien. Un problème de compréhension, alors. Oui. Donc, on revient à ce que disait Nadia. Oui. Oui. OK. Tu changes d'avis. Les deux idées sont liées. Oui, mais la cause, c'est une mauvaise compréhension qui conduirait ensuite à un mauvais usage de la liberté. Oui, d'accord. Oui. OK. Alors, Antoine, tu lèves la main, là. C'est pour quoi faire ? C'est pour dire autre chose, en fait. Ce n'est pas la compréhension, c'est le fait de ne pas savoir désirer. Spinoza qui compte le plus. Attends, on va essayer de… Donc là, on va lentement. Tu vas déjà un peu vite. Tu brûles une étape, Antoine. Puisque la règle du jeu, c'est que c'est la personne qui anime, qui pose les questions. Et toi, ça y est, tu brûles l'étape. Alors, c'est un problème de liberté. C'est un problème de… Est-ce que tu es libre quand tu brûles les états ? Bref. Alors, on ne va peut-être pas rentrer dans ce questionnement introspectif, mais tu pourras te demander. Donc, on en était à Savoie. Déjà, il y aurait un problème de compréhension qui ferait qu'ensuite, on ait un mauvais usage de notre liberté. On était là. Et puis, est-ce que Hélène, déjà, ça te va comme un… Est-ce que tu dis la dernière ? Oui, 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 tout à fait. Mais à ce moment-là, je dirais que la cause, en fait, ce serait une mauvaise compréhension. Et la conséquence de cette mauvaise interprétation, ça serait qu'on ferait n'importe quoi de notre liberté. Ça serait qu'on ferait n'importe quoi. Ou qu'on l'utiliserait mal. Ce seraient les conséquences, en fait. D'accord. Parce qu'on ne comprend pas. Alors, peut-être qu'on peut creuser un petit peu cette idée. Déjà, est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont déjà pas d'accord avec ça ? Ce n'est pas un problème de compréhension. Antoine qui n'est pas d'accord avec ça, ce n'est pas un problème de compréhension. Antoine, c'est un problème de quoi, alors ? C'est un problème, justement, du désir de ne pas être apte à comprendre son désir ou à exprimer son désir. Alors, si tu dis que c'est un problème à ne pas comprendre son désir, il y a bien un problème de compréhension, alors ? Exprimer le désir ou comprendre son désir ? Non, je ne dirais pas compréhension. Je dirais cette aptitude à désirer. Alors, on va voir, pour ceux qui défendent l'idée que c'est une affaire déjà de compréhension, est-ce que vous pourriez, soit rechercher, peut-être en recherchant un passage dans le texte, ou il est question de cette compréhension ? Alors, il faut avoir le texte sous les yeux en même temps. Et puis, si vous voyez un passage, faites un signe de la main. Alors, Guy, t'as trouvé un passage. On va attendre que peut-être d'autres personnes aient trouvé un passage. Ok, Toine. Donc, pour l'instant, et Guy et Antoine, c'est ça qui ont repéré un passage ? Et Sabine aussi, Aline. Ok, vous êtes plusieurs à avoir trouvé un passage, si c'est le même ou pas. Vas-y, Guy, quel passage tu as trouvé qui montrerait que c'est d'abord un problème de compréhension ? Il y a un passage du lit. Est-ce qu'on m'entend ? Oui, oui, on t'entend. Pardon, pardon. Donc, c'est à la page 77, en bas de page. Cela signifie que notre décision, bien qu'un volontaire, aura été guidé par une connaissance précise de ses enjeux. Donc, on a une connaissance des enjeux et ça va nous conduire à décider. Oui, et à la phrase suivante, si je peux vous y dire. Nous le voyons, se décider, ce n'est pas s'imposer un choix. C'est simplement accumuler toutes les informations nécessaires afin que le choix puisse se faire de lui-même sans que nous ayons besoin de volonté. OK. Ça va, le passage que lit Guy ? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin de la référence ? Vous êtes sur des tablettes, non ? Ça va, tout le monde a repéré le passage ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est perdu, qui n'a pas trouvé le passage ? Levez la main, les personnes qui sont perdues. Alors, tu es sur une tablette, Hélène ? Non, tu es sur le bouquin ? Alors, tu n'as peut-être pas la même édition parce qu'il y a plusieurs éditions. C'est tes pages, c'est comme 57 ? 77. 77. Ah, pardon. En belge, c'est 77. En France, c'est 77. 77, d'accord. C'est bon, tu l'as ? Oui, c'est bon, merci. OK. Alors, donc, il y a bien quelqu'un qui voudrait reformuler cette idée dans ces mots-là, qu'elle s'ancre bien dans les têtes, sans relire, qui pourrait essayer de redire l'idée. Petit entraînement, quand on lit un texte, être capable après de reformuler les idées. Sinon, ça passe par une oreille et ça ressort par l'autre. Qui saurait reformuler ce que Guy vient de lire, leur expliquer dans ses propres mots ? Damien. La connaissance des enjeux, ce n'est pas s'imposer un choix, c'est le désir qui se fait naturellement, sans besoin de volonté. Donc, le désir se ferait naturellement, sans besoin de volonté. Déjà, si Damien dit ça, est-ce que ça va ou est-ce que quelqu'un voit un contresens ? Apparemment, il n'y a pas de contresens. Le désir se fait naturellement, sans besoin de volonté. Alors maintenant, il manque peut-être quelque chose dans ce que dit Damien, il manque le terme de compréhension, puisqu'on est parti de là. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait ajouter ? Que vient faire la compréhension dans cette histoire ? Puisque le désir vient naturellement, sans besoin de volonté. Où est la compréhension ? C'est quoi le rapport avec la compréhension ? Qui pourrait le reformuler ? Alors, ça ne sert à pas mal que ce soit quelqu'un d'autre que Guy. Est-ce que c'est toi qui l'as lu ? Oui, Yannick ? C'est comprendre les enjeux des décisions. C'est ça, la compréhension, c'est comprendre les tenants et les aboutissants. D'accord. Donc, je comprends les tenants et les aboutissants de ce qui se passe. De ce qui se passe. Et mon désir va s'orienter ici ou là, mais indépendamment de ma volonté. Indépendamment de ma volonté, parce que j'ai pris le temps de réfléchir à toutes les options. Et il y en a une qui va s'imposer indépendamment de ma volonté. Ok, ça va si on dit comme ça, Guy ? Ça reformule à peu près ce que tu as lu ? Oui, j'aurais ajouté un mot, c'est adéquation. C'est-à-dire être en adéquation avec le désir. C'est ça, en fait, qui fait que la volonté, c'est autre chose. Et la compréhension vient du fait qu'on soit en adéquation avec son désir. D'accord. Donc, qu'est-ce que je comprends ? Alors, on va essayer de préciser ça. La compréhension, c'est la compréhension de quoi ? Parce que Damien nous dit que le désir va venir comme ça, indépendamment de la volonté. Et puis, on va choisir. Mais qu'est-ce qu'on a compris dans cette affaire ? Sa compréhension de quoi ? Donc, qui pourrait préciser qu'est-ce qu'on comprend et qui va nous conduire ensuite à agir peut-être de façon adéquate ? Nadia ? C'est comprendre les causes de nos désirs. Je comprends les causes de mon désir. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec Nadia déjà ? Il peut y avoir ça. Je comprends les causes de mon désir. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec Nadia ? Il y a Yannick qui n'est pas d'accord. Vas-y. Je suis partiellement d'accord. Moi, je n'ai pas compris que c'était tellement comprendre les causes, mais plutôt comprendre les conséquences et les enjeux. Mais est-ce que ça peut aussi être comprendre les causes ? Oui. Peut-être comprendre les causes, les conséquences, mais peut-être pas uniquement. Il y a peut-être les causes, les conséquences. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut comprendre, Corinne ? Le contexte. Le contexte ? L'histoire. Le contexte, l'histoire, oui. Le contexte. Donc, les causes, les conséquences, le contexte, Sabine ? Les contraintes de l'environnement. Les contraintes. Les contraintes de l'environnement. Guy ? En fait, c'est la nécessité intérieure et la nécessité extérieure. Ce sont les deux pôles desquels il faut être en adéquation. D'accord. Nécessité extérieure, est-ce que ça veut dire les lois extérieures ? Oui, c'est-à-dire les affectes extérieures, les contraintes. Voilà. Les contraintes extérieures, les contraintes intérieures, les causes, les conséquences. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut comprendre et qui vont peut-être en suite faire que notre désir va pouvoir s'exprimer ? Est-ce qu'il y a autre chose ? Non, on aurait fait le tour. Alors, maintenant, ça pourrait être intéressant quand même d'illustrer par un exemple un peu concret, quoi. Est-ce que quelqu'un pourrait illustrer par une situation un peu concrète ? Alors, ça serait pas mal qu'on entende quelqu'un qui a un peu moins parlé. Corinne a un petit peu moins parlé pour l'instant. Vas-y, Corinne. Est-ce que tu aurais une situation un peu concrète ? Alors, par exemple, mon père est médecin, je vais faire médecine parce que je pense que c'est mon désir. Mais en fait, ce qui me pousse à faire ça, c'est plus du mimétisme ou une injonction, mais c'est pas mon désir profond. Bon, voilà, j'ai peut-être pas cherché à savoir si c'était mon désir ou si c'était quelque chose de social, de faire plaisir, pour être comme les autres. D'accord. Donc là, je comprends que finalement, il y a peut-être une cause qui n'est pas adéquate, justement. Oui. Donc là, tu donnes un exemple qui me pousserait finalement à ne pas devenir médecin. Par exemple. Il va falloir que je cherche autre chose. Donc là, c'est plutôt un exemple en négatif. Est-ce qu'on peut imaginer un exemple en positif ? C'est un peu complexe, ce que je vous propose. Donc là, on a un exemple en négatif. Je me dis, ah ouais, en fait, c'est juste que j'étais influencée par ma famille, mais c'est pas mon désir profond. Donc, j'ai compris que cette cause, elle ne me convient pas. Est-ce que quelqu'un aurait un exemple en positif ? Alors, Guy, vas-y, tu as un exemple en positif. Oui, j'ai un exemple qui te touche, Laurence. Le fait que... On essaye de supprimer les ateliers en prison. Tu aurais pu réagir par ressentiment. En fait, la réaction a été profonde et je dirais que c'est ton désir qui s'exprime. Ça se sent. C'est-à-dire que cette réaction est en adéquation avec ce que tu es. Ok. Un exemple un peu. Mais c'est vrai que je me suis beaucoup questionnée sur ce qui me motive. Mais ça aboutit... Quelle est la cause qui me motive ? Ça aboutit à quelque chose de constructif et concret avec les pétitions, etc. Les articles qui ont sensibilisé peut-être d'autres personnes à l'intérêt de ta démarche. Et ensuite, je peux voir des causes. J'ai fait un travail introspectif. Je peux voir... Je me suis questionnée sur des causes parce qu'en fait, il y a une personne qui me met des bâtons dans les roues. C'est la personne qui a décidé de supprimer. Ça, c'est contrainte. Voilà, ça, c'est contrainte. Alors, cette personne, ensuite, est-ce que... Dans quelle mesure je me bats, entre guillemets, contre elle ? Là, ça pose des questions. Moi, je peux voir des causes chez moi. Une personne qui aime se bagarrer, je sais qu'il y a ça chez moi. Donc, ça, c'est une cause. Si je me bagarre parce que j'aime me bagarrer, est-ce que c'est une cause qui me rendrait libre ou pas ? A priori, non. Dis comme ça. Non. Voilà, il faut que vous m'aidiez. Du coup, c'est intéressant. Ça va m'aider à mener ce combat. Parce que cette personne, j'ai bien vu qu'à un moment, elle m'énervait et j'avais envie d'avoir le dessus sur elle. Je m'en suis rendue compte. Et puis après, je me suis dit non, c'est pas un bon motif. Après, tu as quand même vu ce que ça apportait aux détenus. Voilà. Évidemment, il y a ça. Il y a ce que ça apporte aux détenus. Et l'image que ça leur renvoie d'eux-mêmes aussi, qu'ils sont pris au sérieux. Donc, il y a ça aussi dans les causes. Il y a moi aussi. Il y a mon désir de gagner. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont déjà rentrées parmi vous dans des combats. Quelles sont les causes qui peuvent nous pousser à mener un combat ? Et est-ce qu'on est libre ou pas ? Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient éclairer ce problème par rapport à ce qu'on a lu chez Spinoza ? Oui, Nadia ? Tu as posé plusieurs questions. Mais je crois que c'est la première que je vais répondre. Dis-moi si ce n'est pas bon. Quand tu disais bagarrer parce que j'aime me bagarrer, qu'il y a ça chez toi. Tu demandais du coup, est-ce que tu es libre à ce moment-là ? Je dirais, si j'ai bien compris ce que dit Spinoza, si c'est ta nature d'aimer te battre, peut-être que si tu le sais, que tu connais la cause du fait que tu aimes te battre, tu peux te battre différemment. Donc plutôt que de faire un combat dans le vide, tu peux peut-être battre toujours en respectant ta nature, parce que c'est ton déterminisme. Tu respectes cette nature-là, mais tu vas le faire différemment, de façon plus éclairée en fait. Oui. Et donc au lieu d'écrire des postes pour insulter, tu fais signer des pétitions. Oui. Tu vois ? Oui, oui. Effectivement. Je crois bien qu'il y a ça chez moi, l'amour du combat. Et ensuite, effectivement, oui d'accord, ça me parle. Comment je fais face à la contrainte qui se présente à moi ? Ce n'est pas un combat frontal, c'est un combat latéral, quoi. C'est le combat de personnes, j'ai bien vu qu'ils pouvaient poindre. Je l'ai senti à un moment. Mais ce n'est pas fini, je vous dirai la suite, parce que cette personne, je dois la rencontrer bientôt. Donc voilà comment le combat va être mené, parce que cette personne, j'ai l'impression, c'est intéressant peut-être par rapport à l'exemple, j'ai l'impression qu'elle cherche à me combattre, qu'elle cherche à me nuire, j'ai cette impression. Alors, que dirait Spinoza ? J'ai cette impression qu'elle veut me mettre des bâtons dans les roues, qu'elle cherche à me nuire. J'ai quelques éléments qui pourraient me l'indiquer. Comment Spinoza analyserait une telle situation ? On peut prendre mon exemple, mais on pourrait le généraliser. Vous êtes en lutte contre une personne parce que vous avez envie de faire émerger une cause qui vous semble juste. Cette personne, vous avez l'impression qu'elle cherche à vous nuire. Comment Spinoza pourrait-il lire cette situation ? Déjà, être sûre que l'impression est un fait objectif et pas juste une impression parce qu'il y avait un moment où on disait que, voilà, il y a des fois où on s'imagine des choses, ça nous renforce dans certaines idées qui sont fausses, en fait, qui naissent de notre imagination. Oui. Donc, première chose dans cette situation, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec Sabine ? Vérifiez que la personne, est-ce que c'est une impression que j'ai et qu'elle cherche à me nuire ? Ou bien je me fais mon film ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une personne qui ne serait pas d'accord avec Sabine ? Aline ? Si tu poses la question frontalement à la personne, enfin, c'est difficile de se rendre compte, de confirmer ça. La personne, elle ne va pas te dire, oui, je veux te nuire. Donc, comment tu fais avec ça ? Non, mais non, moi, je n'ai pas de problème avec vous. Et tant bien que, si, elle a un problème avec toi. Comment vérifier qu'une personne cherche à nous nuire ou pas ? On ne va pas lui demander. Donc, c'est ça la question que tu poses, finalement. Oui, comment être sûre ? Il faut être sûre, mais comment être sûre ? Comment être sûre ? Corinne, tu as un élément ? Oui, justement, on fait appel à la raison. C'est-à-dire qu'il y a des faits et il y a des sensations. Et en fait, si les faits confirment les sensations, c'est certainement vrai. Mais si les faits ne le prouvent pas, peut-être que tu t'es fait au film. Voilà, donc il faudrait observer des faits très concrets que la personne peut chercher à me nuire. D'accord. De façon générale, on ne va pas parler que de mon cas particulier, mais de façon générale, quels sont les faits qui me prouvent que la personne cherche à nuire ? Autre chose, Yannick ? Oui, moi, je me disais que ça valait peut-être la peine de poser la question à la personne, de savoir quelles sont les raisons de ses décisions et lui demander pourquoi elle s'oppose à ses ateliers. et en fonction de ses réponses, tu pourras comprendre si elle cherche à te nuire ou si elle a d'autres raisons, mais laisser la personne s'exprimer, justement pour sortir de ce combat entre deux personnes qui aiment un peu se bagarrer. Oui, oui, c'est ça. Quelle est l'occasion de s'exprimer d'abord et de dire… Alors, en l'occurrence, moi, je sais, elle s'est exprimée. Parce que la personne ne dit que ce n'est pas l'essentiel, et il faut plutôt des actions diplômantes. Voilà, ce à quoi moi je lui réponds que… Bref, on ne va pas rentrer dans le détail du débat, mais… Oui, alors je comprends, après tout, elle peut soutenir ça, mais moi, je ne suis pas d'accord avec elle. OK, bon, voilà. Est-ce qu'on peut… Donc, dans ce genre de situation, il y a exprimer notre nature il y a avoir conscience des contraintes internes et externes. Donc, contraintes externes, on voit bien. Par exemple, là, en l'occurrence, ce n'est pas la même vision. La personne pense qu'il faut d'abord des actions diplômantes et que la philo, ça sera bien, mais deux, trois fois en temps ponctuel. Moi, en revanche, je pense que non, c'est bien que ça soit de façon récurrente. Donc, contraintes externes, ce n'est pas le même point de vue. Contraintes internes, qu'est-ce que ça peut être les contraintes internes ? Donc, ouais, on a dit, moi, être bien consciente des causes qui me poussent. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir comme contraintes internes ? Les contraintes internes, ça peut être le fait que tu ne vives pas vraiment cette, je vais dire, cette demande et cette volonté de… Enfin, volonté, c'est un mauvais mot ici, mais ce désir de profond de faire ces ateliers. Donc, que tu ne sois pas en accord avec ça, en fait, au fond de toi. D'accord. Voilà, je réponds à ta question. Oui, oui, ok. Qui comprends ce que dit Guy, là ? Ce serait quoi la contrainte internes ? Il me semble que je comprends ce que tu dis, mais qui comprends ? Non ? Corinne ? C'est-à-dire que ça ne serait pas vraiment ton désir ? Oui, ça pourrait ne pas être vraiment mon désir. Donc, dans ce cas-là, ça serait… Donc, ça pourrait être… Si ce n'est pas vraiment mon désir, pourquoi je voudrais faire ça ? Sabine ? Pour… Parce que tu te sentirais incarnée, le désir peut-être est détenu, plus que le tien. Oui. Le désir des autres, du coup. Et que tu répondrais à leur attente. Eh oui ? Alors, si je réponds à leur attente, du coup… Oui, c'est ça, ce n'est pas vraiment mon désir. Je veux dire qu'en fait, tu te bats pour que eux qui sont entre guillemets sans voix, tu portes leur voix. Mais que… Oui. C'est plus un porte-parole que… C'est simple. C'est simple. Oui. Que l'incarnation de ton propre… Et donc là, je passerais à côté de moi-même, dirait Spinoza, et Spinoza dirait, arrête de faire ça. Tu n'as pas apporté le désir des autres. C'est comme si tu te culpabilisais que ça s'arrête, mais plus par rapport à eux que par rapport à toi, où tu as déjà accompli une mission pendant sept ans. Je veux dire, tout ça, un début et une fin. Oui. Avec toi, tu ne voudrais pas accepter ça. Peut-être. Oui, peut-être, oui, oui, tout à fait, oui. Il y a des gens qui m'ont dit ça, d'ailleurs. Ils m'ont dit, bon, ben, c'est bien, tu as fait ça sept ans, c'est super, passe à autre chose. Alors, donc si c'est le désir des détenus, ce n'est pas le mien. Et la Spinoza dirait, non, non, là, tu es en train de passer à côté de ta nature. Tu ne persévères pas dans ton être. OK, bon. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec Sabine, qui verraient les choses autrement ? Nadia ? Ben, peut-être que c'est juste que tu n'as pas cherché à aller plus loin que ses désirs. Si tu as le désir de porter, on va dire, le désir des détenus, c'est peut-être que, en fait, le facteur déterminant en amont, c'est un côté altruiste qui te porterait de manière plus générale, en fait, à porter les désirs des autres. Dans ces cas-là, tu resterais en accord avec qui tu es. Si c'est ton altruisme qui te détermine à vouloir porter les désirs des autres sous forme de combat. Peut-être. Donc là, il faut que j'explore ma nature profonde. C'est une hypothèse. Parce que ma nature profonde est altruiste. Évidemment, c'est assez flatteur de le penser. Mais bon, autre chose là-dessus ? Valérie ? Moi, j'avais une question par rapport à ce qu'a dit Sabine. Et du coup, ça peut aussi rebondir sur ce qu'a dit Nadia. Est-ce qu'il n'y a pas un côté sauveur ? Moi, j'entendais par rapport à ce que disait Sabine. Oui, c'est un peu ça. Comment savoir si on est altruiste ou sauveur dans une situation pareille ? Ça marche un peu ensemble, non ? Je sais qu'il y a un côté sauveur chez moi. Ça, j'ai déjà analysé beaucoup de fois. Avec les problèmes que ça peut poser. Alors, est-ce que quand on voit à côté de sa personnalité, sauveur, missionnaire, toutes sortes d'attitudes qu'on peut avoir ? Comment savoir si c'est notre vraie nature ou si ça ne l'est pas ? On ne va pas parler que de mon cas particulier là. Mais qui se reconnaît aussi en sauveur ? On va voir s'il y a un club. Donc, on a un club d'au moins quatre personnes, cinq personnes. Quand on voit comme ça un trait de caractère chez soi, qu'on a observé se manifester à plusieurs moments, comment savoir si c'est notre vraie nature, si on est spinoziste, ou si c'est juste une image comme ça, un peu volontariste ? Aline ? Je pense qu'un indice, c'est que si tu arrêtes de faire la chose, tu vas te sentir profondément triste. Ton désir ne sera plus là, ton désir ne sera plus en action et tu seras profondément triste. Oui. Donc, le critère, on revient à ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est la tristesse ou la joie. Oui. Si en faisant ce que je fais, ça me rend joyeux ou joyeuse, alors c'est que sans doute, ça fait partie de ma nature. Oui. Si ça ne me rend pas vraiment joyeux, c'est que ce n'est pas ma nature. Ou si je ne le fais plus, le critère, c'est que ça va me rendre triste. Effectivement, là, en l'occurrence, je sais que si j'avais dit bon, on passe à autre chose, ça m'aurait rendu triste, oui. Et en même temps, on peut quand même travailler ce sentiment de tristesse. Moi, j'ai vécu un cas un peu similaire pour un autre groupe que j'ai animé longtemps et qui apportait, j'avais l'impression. Et mon sentiment après de tristesse, j'ai travaillé dessus parce que de toute façon, pour le coup, j'ai choisi de ne pas me battre et j'ai travaillé sur mon sentiment de tristesse. Maintenant, je suis apaisée par rapport à ça. D'accord. Ensuite, la personne qui a cette mise qui s'est chargée comme ça, de ce côté un peu sauveur. Oui. Mais Spinoza dirait, est-ce que ça veut dire qu'il faut se lancer dans tous les combats ? Justement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas, la personne découvre qu'elle est joyeuse quand elle sent qu'elle peut aider d'autres personnes. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'elle se lance dans… Et donc, ça ferait partie de sa nature. Est-ce que ça veut dire qu'elle doit se lancer dans tous les combats qui se présentent ? Ou Spinoza dirait non ? Qu'est-ce que vous en pensez, Nadia ? Peut-être qu'il dirait qu'en fait, tu as des valeurs qui sont plus fortes que d'autres. Donc, tous les combats n'ayant pas les mêmes valeurs à l'origine, tu ne pourras pas te lancer dans tous les combats. Tu vas en privilégier certains. Déjà, oui, en privilégier certains. Ok. Donc, on a illustré l'idée de comprendre une situation, à la fois la situation extérieure et à la fois les causes, les conséquences. Ok. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont autre chose à dire sur… Donc, on est parti de la phrase d'Hélène. qu'on a corrigé. Donc, ce n'est pas un problème de mal exercer sa liberté, c'est un problème de mal comprendre la situation. Ok. Est-ce qu'il y a là-dessus, pas d'autres questions ? Alors, on pourrait peut-être… Donc, si on revient à ce que vous avez écrit, est-ce que quelqu'un voyait un problème dans un autre commentaire que vous avez fait ? Corinne ? Ah, on ne t'entend plus, Corinne. Dans le commentaire de Nadia, j'ai noté… Je n'ai pas le commentaire sur les yeux. Mais j'ai noté que ce n'était pas seulement sa raison, justement, puisqu'elle pose… Seulement, il faudrait que je relise… Je meurais. Ce n'est pas seulement sa raison, mais aussi le désir. Donc, il faut relire la phrase. Alors, il faut relire ce qu'a écrit Nadia. Oui. Donc, je… Ah, encore. Oui, vas-y. Tu l'as sous les yeux ou pas ? Ça y est, là, je l'ai attrapé. Donc, Nadia, elle dit « La liberté n'est pas une capacité de faire ou de ne pas faire quelque chose, mais une nécessité découlant de la nature même d'un être. L'homme est libre lorsqu'il agit selon sa propre nature, c'est-à-dire selon sa raison. » Et c'est là où, il me semble que Spinoza, il dit « L'homme est libre lorsqu'il agit selon sa nature, c'est-à-dire selon sa raison, mais pas simplement que sa raison. » Puisqu'à un moment, il explique aussi que ce n'est pas qu'en suivant la raison qu'on est sûr d'être à notre place. C'est aussi en étant dans notre désir, en fait. Bon, mais c'est ce qu'on vient de dire. Alors, « L'homme est libre lorsqu'il agit selon sa propre nature, c'est-à-dire selon sa raison, et non en réaction à des désirs ou des aversions extérieures. » Alors, est-ce que… Justement, moi, je trouve que Spinoza, il me semble, il parle que c'est quand il agit selon son désir, en fait, qu'il est juste, pas que simplement avec sa raison. Oui. Et donc là, tu mettrais le désir et la raison… Oui, sa raison, mais en tenant compte de son désir profond, en fait. Oui. Alors, pour qui c'est clair ce que dit Corinne, le problème qu'elle voit chez Nadia ? Pour qui c'est clair ? Est-ce que quelqu'un pourrait juste reformuler le problème qu'elle voit, alors ? Valérie, tu pourrais faire ça ? J'ai cru comprendre que ce qu'elle dit, c'est qu'avant la raison, l'homme est libre lorsqu'il agit selon sa propre nature, c'est-à-dire d'abord par rapport à son désir profond. D'accord. Et après, la raison, mais pas que la raison. Alors, donc on voit qu'il y a un problème là entre désir, raison, c'est quoi le rapport entre les deux chez Spinoza ? Nadia ? Alors, il me semble que, en fait, l'homme est par nature un être de désir. Donc, quand je parle de sa nature profonde, c'est le désir, entre autres. Mais la raison, c'est ce qui va lui permettre de vivre en accord avec ses désirs, avec sa nature profonde, et de se libérer pour pas que ses désirs, en fait, soient un facteur déterminant qu'il ne maîtrise pas du tout. Donc, pour moi, il y a d'abord le désir, mais ce désir, c'est simplement ta nature propre. Si tu mets pas la raison par-dessus, ton désir, il te rend pas libre en lui-même. C'est le fait de le comprendre, de comprendre ses causes qui te rend libre. Ça va, ce que propose Nadia ? Est-ce qu'il y a des personnes... Donc, juste, je répète ce que tu dis, c'est-à-dire que... Tu me dis, si, c'est ça, on est un être de désir, mais tant que je ne mets pas la raison sur ce désir, je ne suis pas libre. C'est ça ? Oui. Donc, c'est ça le rapport entre désir et raison, ça serait la liberté, quoi. Un désir sans raison n'est pas libre, un désir compris avec raison devient libre. Ça marche ? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ça ? Ok. Ah, Guy, oui, vas-y. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qu'on oublie, c'est la nécessité. C'est-à-dire que la liberté, pour Spinoza, c'est comprendre la nécessité. Ce n'est pas nécessairement comprendre son désir. Son désir, c'est juste un moteur, c'est une puissance. Mais ce qui fait la liberté de l'homme, selon Spinoza, c'est une libération, c'est la compréhension de la nécessité. D'accord. C'est-à-dire la nécessité d'accomplir ce désir, c'est ça ? Oui. Alors, là, tu rajoutes le terme de nécessité. Donc, on avait désir, raison, liberté. On avait ces trois termes dans ce que disait Nadia. Et toi, tu rajoutes, Guy, l'idée de nécessité. Alors, elle est où, la nécessité, dans ce que tu dis, Guy ? Tu peux préciser ? Oui. C'est accepter, on va dire, le déterminisme. C'est accepter que chaque effet a une cause. Et ça, ça nous rend libres, selon Spinoza. D'accord. Alors, est-ce que mon désir profond, est-ce qu'il est de l'ordre de la nécessité ? Ben oui. Oui. Donc, alors, si je comprends mon désir profond, il est de l'ordre de la nécessité. Et si je le comprends, ben, justement, je suis libre. D'accord. On est bon, là-dessus ? Oui. OK. Alors, maintenant, il faut voir comment ça s'incarne, si ça vous parle, cette philosophie, dans la vie de chacun. Alors, Yannick, je vois, tu levais la main. C'était pourquoi ? Est-ce que, dans ce que tu dis, mais alors, est-ce que compréhension est équivalent à raison ? Alors, c'est quoi le rapport entre la raison et la compréhension ? Parce que moi, je n'entends pas raison, j'entends… Parce que j'avais exactement la même remarque, enfin, je m'étais posé la même question que Corinne, exactement. Et c'était le mot raison qui m'embêtait. Et donc, je me demande si… Parce que dans tout ce que vous dites pour expliquer, on peut plutôt mettre le mot compréhension plutôt que le mot raison. Donc, est-ce que raison égale compréhension ? Ben, qu'est-ce que… c'est quoi le rapport entre les deux, entre la compréhension et la raison ? Nadia ? Ben, la raison, c'est l'outil pour comprendre. Ça marche, ça ? Ça te va, Yannick ? Que la raison, c'est l'outil pour comprendre ? La raison, c'est l'outil pour comprendre. Qu'est-ce qui me permet de comprendre ? C'est ma faculté de raison. Ça te va ? Dans le sens d'exercer son raisonnement. Ouais. Ça va, Antoine ? J'ai l'impression que tu t'endors, là, non ? C'est pas de t'exercer. Je te vois… J'écoute très attentivement. Ok, d'accord. Non, mais c'est parce que je n'ai pas l'habitude. D'habitude, tu parles beaucoup, tu es présent. Et voilà, on a un Antoine qui a… Je ne sais pas quelle est ta nature profonde. C'est de parler beaucoup, d'écouter beaucoup. C'est peut-être encore autre chose. Ok, donc on en serait là. Ma raison me permet de comprendre, de comprendre mes désirs profonds qui sont nécessaires. Et si je les comprends, alors j'accède à la liberté. On en serait là dans notre avancement de la compréhension de Spinoza. Ouais. Ok, ça vous parle, ça ? Il faut voir comment ça s'incarne. Est-ce que ça vous parle dans votre existence, ce qui est dit là ? À qui ça parle ? Parce que ça peut sembler… Dit comme ça, ça semble hyper théorique. S'il y a quelqu'un qui est arrivé là maintenant, il se dit « Oh là là, je suis en train de planer là. » Est-ce que ça peut s'incarner ? Pour qui ça parle dans son existence ? Est-ce que ça résonne ? Ouais. Et qui pourrait peut-être préciser un petit peu, Aline ? Comment préciser ? Ben oui, comprendre la nature d'un désir, comprendre d'où il vient, pour pouvoir ensuite nous dire « Ok, je suis au bon endroit, je vais suivre ce désir ». Ben, un exemple, la formation philo pour enfants, par exemple. Parce que, ben voilà, j'ai pu être parasitée aussi par des pensées, ben dans le fond, qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce que je cherche ? Et donc, la question se pose, est-ce que c'est un « vrai désir » ? « Qu'est-ce que j'en fais ? » Et ben voilà, pour moi, ça s'incarne dans ce genre de situation. Est-ce que je fais la formation philo ou pas ? Ok. Donc, ça peut s'incarner à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qui pourrait rendre difficile, justement, la compréhension profonde de nos désirs ? Qu'est-ce qui peut l'entraver ? Il me semble que, d'ailleurs, dans le texte de Balthazar Thomas, il indique qu'est-ce qui peut rendre cet exercice, là, tout ce qu'on vient de dire, pas assez facile à réaliser, quoi. Oui, Sabine ? Peut-être quand les désirs sont parfois, quand il y en a plusieurs, quand ils sont contradictoires, et qu'effectivement, il faut arriver à faire émerger celui qui va nous correspondre le plus et augmenter notre puissance de vivre. Voilà. Il y a des fois, on est pris, on a envie de quelque chose, mais il y a plein de « mais ». Donc, voilà. Est-ce qu'on y va quand même ? Est-ce qu'on s'aide à la contrainte ? Oui. Pour le coup, j'ai un petit exemple personnel par rapport à ça. J'ai été pendant très longtemps dans un métier, j'ai fait un burn-out, et après, la question était de savoir est-ce que je retourne dans ce métier ? Bon, dans l'entreprise, assez vite, j'ai vu que non, mais dans le métier ou pas ailleurs ? Parce qu'après tout, c'est un métier que je pouvais exercer un peu n'importe où. Et en fait, voilà, il y a eu plein de « oui, mais non, mais oui, mais non », et pour finir par dire non, mais après avoir analysé beaucoup de choses quand même. Savoir justement aussi si c'est la contingence qui fait qu'on veut aller vers ça ou si ça correspond à un désir qui va durer, qui va s'incarner au plus profond ou pas. parce qu'il y a des fois, ça peut être les circonstances aussi. Ok, alors si on résume ce que tu dis, ça serait la diversité de nos désirs qui sont parfois contradictoires et élevés à trier. Lequel est le plus important ? Effectivement, il y a un passage où Balthazar Thomas développe cette idée. Autre chose qui peut rendre ce rapport à nos désirs compliqué, à part le fait qu'on en a plusieurs, c'est pas toujours facile de savoir lequel prime. Est-ce qu'il y a des personnes ? Oui, Corinne ? Alors après, est-ce qu'il peut nous aider ? Spinoza, il dit que c'est la joie en fait que procure l'émotion. C'est un vrai thermomètre entre la joie ou la tristesse qui va faire qu'on peut assez… Si on essaie de comprendre justement, on va pouvoir, grâce à ça, savoir si on s'éloigne ou si on s'approche en fait. Si la joie est profonde et qu'elle demeure, c'est bien qu'on ne se trompe pas. Ok, donc là c'est pour répondre à ce que disait Sabine. Comment je fais le tri ? Je vais voir ce qui m'apporte vraiment de la joie. Ok, alors on était… Tu ne répondais pas vraiment à la question, Corinne, mais bon, ce n'est pas grave. Tu n'as pas obéi à la règle du jeu. Tu ne vas pas être puni pour autant. Donc, c'était savoir qu'est-ce qui rend difficile cette prise de conscience de nos désirs et la libération. qu'est-ce qui peut le rendre difficile ? Est-ce qu'il y avait autre chose, à part le fait qu'on a plusieurs désirs ? Yannick ? Voilà. En fait, en page 64, il dit la croyance dans notre libre arbitre, en fait. Le fait qu'on soit… Qu'on pense qu'on a vraiment la liberté, finalement, nous met des bâtons dans les roues. Oui, paradoxalement, la croyance dans le libre arbitre nous empêche d'être libres. Oui. Nadia, c'était une autre idée ou c'était la même idée ? Non, c'était autre chose. Autre chose. Bon, on va laisser de côté pour l'instant ton idée, Nadia, mais on va essayer d'approfondir ce que dit Yannick. En quoi la croyance dans mon libre arbitre peut m'empêcher d'être libre ? Est-ce qu'on pourrait préciser ça ? Voilà. On va laisser le temps aux personnes qui ont moins parlé, parce que là, il y a des personnes qui sont rapides à répondre, alors du coup, les autres, elles vont s'endormir. En quoi la croyance dans notre libre arbitre peut paradoxalement nous empêcher d'être libre ? Oui, Jennifer ? Un petit pamplemousse, un petit pamplemousse, moi. Ça peut nous faire faire des choix trop rapidement, en fait. Du coup, on peut penser qu'on est libre, donc on peut faire n'importe quel choix suivant notre volonté, et en fait, du coup, on ne va pas avoir cette compréhension, cette connaissance de nos désirs, et on va aller trop rapidement, en fait. Ce qui fait que finalement, on n'est pas libre. Eh oui. Ça va, l'idée que propose Jennifer, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec Jennifer, il y a ce problème, si je crois que je suis libre, je vais trop vite, et je me trompe. Autre chose qui pourrait montrer que la croyance dans le libre arbitre, finalement, nous empêche d'être libre. Un autre argument que celui de la précipitation. Priorité aux personnes qui aura un peu moins parlé, il me semble que Damien, Hélène, Valérie, vous avez un petit peu moins parlé, puis alors Antoine, il a moins parlé, mais c'est exceptionnel. Ça va, vous suivez, Hélène ? Oui, je, par contre, j'ai un peu de mal à trouver ce que dans le libre arbitre, la croyance du libre arbitre, c'est-à-dire, je crois que je suis libre, je veux faire ce que je veux. Oui. Alors, je vais trop vite. Est-ce que tu vois un autre problème que ça pourrait poser ? Peut-être un excès de puissance, peut-être aller vers des choses d'une façon trop intensive, trop volontaire, trop brutalement peut-être ? Oui. Et donc, si je vais trop brutalement, qu'est-ce qui va m'arriver ? Je peux aller à l'échec, je peux aller à l'erreur, je peux aller à l'épuisement aussi. Je peux aller à l'épuisement, peut-être. Je crois que je suis libre, je peux faire, et puis, je peux faire ce que je veux, mais j'y vais n'importe comment, je ne vois pas les obstacles, et je disperse mes forces. Et je m'épuise, donc ma liberté, elle fait pchit, quoi. OK. Ça va ce que dit Hélène ? Qui n'est pas d'accord avec Hélène ? Tu vois, Hélène, ça valait le coup que j'aille t'en chercher, là. Parce que j'ai trouvé une nouvelle idée. OK. Une autre idée sur la croyance au libre-arbitre qui nous empêcherait finalement d'être libres ? Pour l'instant, oui, Hélène ? Cette croyance-là, elle nous empêche, si j'ai bien compris ce que dit Spinoza, elle nous empêche d'être vraiment nous-mêmes, elle nous coupe de nous-mêmes, on passe à côté de nous, parce qu'on rêve à plein de choses, et finalement, on n'est pas dans ce qu'on est vraiment. Donc, on ne se réalise pas, donc on n'est pas libre. Ça va, donc troisième idée, en croyant au libre-arbitre, je ne me réalise pas, je passe à côté de moi. Ça me fait trois idées, je me précipite, l'idée d'Hélène, c'est trop brutal, trop brusque, et je m'épuise, et puis Aline, je passe à côté de moi, je me trompe, je ne réalise pas vraiment mon désir. Quelqu'un aurait des exemples comme ça, d'actions volontaristes, où on a l'illusion d'une libre-arbitre qui nous fait, finalement, passer à côté de notre liberté, qui pense avoir déjà fait ça dans sa vie. Illusion volontariste, je veux ce truc, et je me casse la figure. Oui, il n'y a que Corinne et Sabine, Henri et Yannick. Les autres, non, vous n'avez jamais vu ça dans votre vie. Moi, je l'ai déjà vu dans ma vie, ça, plusieurs fois. oui. Quelqu'un aurait un exemple qu'on observe, pas forcément venant de vous, mais que vous avez observé ? Nadia ? quand à l'époque, je pensais que j'allais être plus heureuse en gagnant plus d'argent. J'ai trouvé le job très bien payé, mais ça m'a amené au même résultat que Sabine. Un grand classique, gagnant de l'argent, qu'on trouve beaucoup. Des fois, j'ai les ados, et c'est souvent ça, je veux gagner de l'argent. Je me précipite vers ça et je tombe dans le panneau. Je crois que je peux le faire. OK. Bien. Donc, on a vu les obstacles qui rendent difficile, peut-être, ce que disait Spinoza, d'être conscient de son désir. Est-ce qu'il y a... Alors, on pourrait peut-être questionner, il me semble que c'est Aline qui avait posé dans son commentaire une problématique. sur sa nécessité intérieure signifie-t-il que nous allons réussir facilement et sans obstacles que nous entreprenons. Alors, qu'est-ce que vous répondez à la question d'Aline ? Maintenant, je connais ma nécessité intérieure. Est-ce que je vais la réaliser sans obstacles ? Je vois que Corinne a déjà une réponse. Jennifer, vas-y. Eh bien, non. Je dirais non parce que... Désolée. Parce qu'il y a aussi... Il y a la connaissance intérieure, mais il y a la connaissance de notre environnement aussi quand même chez Spinoza. La connaissance dans ce qui nous entoure, les contraintes, les dépendances et voilà. Donc, il y a la connaissance et soit l'acceptation et du coup, l'appui sur cet environnement extérieur, soit le changement, en fait. qu'il n'y a pas que la connaissance de soi. Oui. Donc, sa formule, c'est est-ce qu'on va... Je ne sais plus comment elle a dit. Nous allons réussir facilement et sans obstacles. Non, les obstacles, ils vont venir aussi de l'extérieur. Donc, une fois que j'ai compris peut-être mon désir profond, ce désir profond, il va... Je suis plus prêt peut-être à franchir ces obstacles ou à m'appuyer dessus ou à les changer. Mais, oui, on n'est pas tout seul avec notre désir. Ils ne vont pas disparaître. C'est un premier pas. Oui. OK. Mais, ce que tu dis, c'est que je suis plus prêt à les affronter. Oui, je pense. Oui, si j'ai bien compris. Si vous êtes d'accord avec ça. C'est une partie, c'est une partie du... Oui, de la liberté, quoi. La connaissance de soi et après, après, je ne sais pas si lui met ça dans cet ordre, dans cet ordre-là, quoi, mais... Oui. Ça serait d'abord la connaissance de soi pour pouvoir connaître et s'appuyer sur l'environnement extérieur. Est-ce qu'il y a un ordre ? Est-ce que c'est d'abord la connaissance de soi et ensuite la connaissance du monde extérieur ? Ou bien, il me semble qu'il répond à cette question, d'ailleurs, Balthazar Thomas, est-ce que vous avez qui voudrait répondre à cette question de Jennifer Antoine ? Oui. C'est très important d'avoir cette appréciation au fond de soi-même. C'est celle qui va te donner la persévérance. Il te faut d'abord ça avant d'affronter la contrainte externe. Déjà que je connais ce qui je suis pour affronter la contrainte externe. Exactement. Autrement, tu risques de ne pas affronter. Il y aurait cet ordre-là. Ça rejoint ce que dit Jennifer. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont lu autre chose ou qui ne seraient pas d'accord avec ce que viennent de dire Antoine et Jennifer ? Il me semble donc là, je ne questionne plus mais il me semble qu'il dit à un moment que pour savoir qui je suis vraiment, il faut que je me sois affrontée à la réalité et ça au départ, je ne le savais pas. Donc, il faut que j'ai cherché de l'argent à un moment pour me rendre compte que dans le fond, ce n'est pas ça. Il me semble qu'il y a un passage où il explique ça. Tout ce qui m'est arrivé était nécessaire dans le cheminement pour me comprendre moi-même. Donc, quand on commence dans la vie, forcément, c'est obligé qu'on se trompe. Il me semble qu'il y a un passage comme ça. Oui, vas-y Nadia. avec ce que tu dis, je me pose une question. Est-ce que ça veut dire que même ta compréhension, elle est déterminée par les expériences que tu... J'ai du mal à voir au fur et à mesure qu'on discute. Où est vraiment la liberté chez Spinoza ? C'est plus en plus flou. Oui, parce que qu'est-ce qui détermine à un moment donné ma compréhension ? Oui. Est-ce que c'est un acte véritablement libre ou il y a toujours quelque chose qui la détermine et dans ces cas-là, ça s'arrête quand ? Qu'est-ce que vous en pensez que pourrait répondre Spinoza ? Parce que c'est un philosophe déterministe. Donc, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, je vais chercher à comprendre ? Est-ce que c'est déterminé ou est-ce que là, il y a une part de liberté ? Vous ne savez pas. On est déterminé à essayer de comprendre. Peut-être. On est déterminé à essayer de comprendre. Oui, peut-être. Oui. À essayer d'être libre. Oui. Peut-être. Antoine ? Moi, j'ai compris. C'est ce que j'ai écrit, d'ailleurs, dans l'idée qui m'a frappé. C'est que... C'est écrit. Moi, ce que j'ai compris, c'est notre libre arbitre. Ce n'est pas notre libre arbitre qui nous permet de prendre une décision. Lorsque des options se présentent à nous, cette décision est prédéterminée par le désir qui est prioritaire pour nous à ce moment-là. et c'est ça qui nous amène à prendre une décision. Mais ce n'est pas une volonté que l'on peut avoir. C'est... C'est inconscient, quoi. OK. La question, c'était... Quand je cherche à comprendre, est-ce que je suis déterminée à comprendre ou pas ? Donc, la réponse, ça serait plutôt oui, alors. C'est ça ? Moi, j'ai compris que le libre arbitre pour Spinoza, c'est un mythe. Oui, oui. Ça n'existe pas, oui. Ça n'existe pas. Je suis déterminée à comprendre. À un moment donné, pof, ça y est, je vais me mettre à comprendre. Et qu'à partir du moment où tu détectes et que tu es en phase avec ton désir profond, la décision, tu la prends, mais ce n'est pas par un choix, vraiment, mais c'est quelque chose qui t'est apporté par le désir que tu as réussi. Donc, ensuite, certains vont comprendre et d'autres ne vont jamais comprendre aussi. Alors, c'est ça. Certains semblent déterminés à comprendre et d'autres, non. Ou d'autres, moins. Voilà. Ça va si on dit ça ? Est-ce que ça serait en accord avec Spinoza ? Bon, on est déterminés à comprendre. Il y en a, ils vont comprendre à un moment donné et puis il y en a d'autres qui ne vont jamais aller dans cette compréhension de leur désir profond. Et c'est comme ça. Ça serait ça ? C'est ça ? Est-ce que c'est un contresens si on dit ça ? Je pense que ça serait un contresens, non ? OK. Il y a des conséquences de tout ce qu'on vient de dire aussi sur la nécessité qu'on n'a pas encore abordées justement sur la question du mal. Alors, est-ce qu'on l'aborde aussi maintenant ? C'est quoi les conséquences de cette vision finalement des choses sur le rapport au mal ? Il me semble que quelques-uns d'entre vous l'ont noté dans leurs commentaires ? Je ne sais plus qui. Enfin, peu importe. C'est quoi les conséquences dans le rapport à la conception du mal et de la morale ? Alors, Guy ? La conséquence, c'est quelque chose de très difficile à entendre par certains parce que ce n'est pas assez contre-intuitif. La conséquence, c'est qu'on n'est pas responsable. Donc, moi, quand je parle de Spinoza, je prends toujours l'exemple en Belgique qui est assez frappant, c'est Dutroux. Oui. Dutroux, il n'est pas responsable. Oui. Il faut le mettre en prison parce qu'il est dangereux, c'est sûr, mais il n'est pas fondamentalement responsable. OK. C'est comme ça que je comprends. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec Guy ? La conséquence, c'est qu'aucun être humain n'est jamais responsable ni Dutroux, ni Hitler, ni Poutine, ni qui vous voulez, n'est pas responsable. C'est comme si ça participait à une nécessité du monde plus général. Il y a une nécessité. Si l'autre fait ce qu'il fait, c'est qu'il ne peut pas faire autrement. Donc, est-ce qu'on est bien en accord avec Spinoza ? Donc là, ça semble un petit peu… Est-ce que Spinoza soutient ça ? Alors ensuite, voir si on est d'accord ou pas, mais est-ce que vous pensez qu'en effet, Spinoza soutient ce qu'on vient de dire ou pas, Nadia ? Il me semble que ce qu'il dit, c'est que même si on peut expliquer les causes, ça ne nécessite pas nécessairement de les accepter parce qu'à ce moment-là, dans le cadre de la morale, ce qui prime avant le désir, c'est la valeur qu'on veut défendre. Mais peut-être que je me trompe. Mais il me semble. Qui a compris Nadia, là ? Personne. Alors, Aline, Aline t'as comprise. Vas-y, Aline, tu peux reformuler ? Nadia dit que la valeur morale prime sur le désir. C'est ça ? Oui. Alors, est-ce que... Si je suis mes désirs mais que mes désirs m'obligent à tuer, à ce moment-là, je ne suis plus dans la valeur morale. Oui. Je suis responsable. Donc, je suis responsable ou pas ? Alors, si on prenait les cas extrêmes de tout à l'heure... Je ne connais pas Spinoza, alors je ne peux pas dire. Alors, d'après ce qu'on a lu dans Balthazar Thomas, est-ce qu'il y a une réponse à cette question ? Est-ce qu'on est responsable du mal qu'on peut commettre ? En tout cas, Guy nous disait non, on agit, on ne peut pas agir autrement qu'on agit. On est peut-être responsable... Attends, attends, parce qu'il y a Valérie qui a levé la main. Pardon. Vas-y, Valérie. Oui, il y a un mot qui m'interpelle. Balthazar Thomas, là, il parle d'empoisonnement. Oui. On serait empoisonné, donc, ce n'est pas le... le serpent, il donne cette image, ce n'est pas le poison qui est mauvais, mais son ingestion par les êtres humains. Oui. Donc, on n'est pas responsable du poison qu'on a en soi. Oui. Moi, ce que je crois comprendre, c'est qu'Hitler n'est pas responsable du mal qu'il a fait. Il est déterminé. C'est plus... Oui, c'est comme ça. Il est déterminé, il ne peut pas faire autrement que ce qu'il a fait. donc qu'il n'est pas responsable. Est-ce que c'est en accord ? Ce qu'on vient de dire, après, qu'on soit d'accord ou pas avec Spinoza, c'est un autre problème, mais déjà, qu'on comprenne bien ce que dit Spinoza. Est-ce que ce que dit Valérie, qui pense que ça n'est pas en accord avec ce que dit Spinoza ? D'accord. Il y a Sabine qui pense que ça n'est pas en accord. Vas-y, Sabine, pourquoi ? Alors, pas tout à fait en accord, peut-être dans la mesure où quand même l'homme serait responsable de comprendre ses affects. Et du coup, si on reprend les exemples extrêmes, là, je ne sais pas, Hitler aurait pu être responsable de ne pas comprendre pourquoi cette haine, je ne sais pas, du juif, du non-à-rien, etc., avec ça, il aurait pu faire quelque chose. Mais il ne l'a pas fait. Oui. Je te comprends, mais du coup, c'est en contradiction avec ce qu'on disait tout à l'heure, parce que tout à l'heure, on disait que la compréhension elle-même, on n'est pas libre de comprendre et à un moment, on comprend, elle serait déterminée. Parce que si on estime qu'on est libre de comprendre, alors oui, on est responsable. Hitler serait responsable de ne pas avoir fait l'effort de comprendre. mais ça serait contradictoire avec ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'on a tous cette possibilité d'aller vers, enfin, de chercher à comprendre. Après, on l'a saisi ou on ne la saisit pas. On ne la saisit pas. Oui. Alors, si je ne la saisis pas, Spinoza va-t-il dire ? Anna Arendt, elle dirait, oui, là, tu es responsable. Eichmann, il est responsable, il aurait dû réfléchir. Mais Spinoza, lui, il dirait quoi ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Il est responsable ou pas ? Nadia ? Attends, mince, j'ai perdu la ligne. Flûte. Dans le livre, à un moment donné, en fait, il dit qu'on ne peut pas agir autrement que ce qu'on est parce que si on avait le choix, ça voudrait dire qu'on a le choix de ne pas être ce qu'on est et ça, ce n'est pas possible. Oui. Et donc, voilà. Mais je ne vois pas le lien avec la responsabilité. Je n'arrive pas à trouver si quelque part, c'est dit que ça nous enlève de la responsabilité ou pas. Alors, du coup, qu'est-ce que vous en pensez ? Si je n'ai pas le choix de faire autrement que ce que je fais, je suis responsable ou je ne suis pas responsable ? Logiquement, non. Logiquement, je ne suis pas responsable parce que l'idée de responsabilité, le concept de responsabilité va avec l'idée de possibilité de choix. Une personne qui est aliénée et qui commet un crime, on va dire qu'elle n'est pas responsable ou un enfant qui commettrait un crime, on va dire qu'elle n'est pas responsable parce qu'elle n'est pas en mesure de comprendre ce qu'elle fait et qu'elle n'aurait donc pas le choix de faire autrement. Donc, si on n'a pas le choix de faire autrement, on n'est pas responsable. Donc, la notion de responsabilité n'existe pas chez Spinoza. Est-ce que ça va si on dit ça ? Oui. Ce n'est pas un peu choquant, mais... C'est un peu dans le même ordre d'idée que ce que disait Socrate, nul ne commet le mal de son plein gré ou quelque chose comme ça. Oui, nul ne commet le mal volontairement. Oui, dans le même ordre d'idée de dire parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas. Oui, c'est par monde. Si on avait connu, on aurait fait autrement. Oui, oui. Ça semble aller dans la continuité de cette vision socratique du rapport au mal. Mais alors, Spinoza ne dit pas que... Enfin, ne parle pas de mal à proprement parler, mais c'est ce que disait tout à l'heure Valérie, il parle d'empoisonnement. est-ce que quelqu'un saurait expliquer ce que ça signifie cet empoisonnement ? Jennifer ? Si j'ai bien compris, pour lui, il n'y a pas une chose mal en soi. Ce qui va faire que c'est mal, c'est l'interaction avec les autres. Donc le poison en soi, ce n'est pas un mal, mais s'il est ingéré par quelqu'un, ça va le faire mourir. Et à la fois, un poison peut être aussi à petite dose un médicament. Donc c'est vraiment l'interaction avec l'environnement, avec l'extérieur qui va faire que ça va être ou pas un mal. Ça, ce que dit Jennifer, pour qui ce n'est pas clair. OK ? Donc le mal en soi n'existe pas. C'est juste en réaction avec ce qui l'entoure. Donc cette idée, elle vous plaît parce que si on voit les choses comme vient de le dire Jennifer, comme on vient de le dire, c'est quoi les conséquences dans nos rapports aux autres. Corinne ? Alors, je ne sais pas si je peux répondre à ce que tu penses parce que j'ai l'impression que Spinoza, il ne dit pas que le mal, il n'existe pas. Il dit que si on l'ignore, il est encore plus dangereux. Donc ça veut bien dire qu'il existe ? Tu as suivi ce qu'a dit Jennifer. Oui, mais je suis arrêtée par ça parce que du coup, je ne comprends pas en fait. Alors, si on ignore par exemple que tel produit est un poison, effectivement, on va s'empoisonner. mais ce n'est pas parce que ce produit-là est mauvais en lui-même. C'est juste qu'il n'est pas bon pour moi. Mais il n'est pas mauvais en lui-même. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, il sera bien ou à petite dose, il sera bon. Donc, il n'est pas mauvais en lui-même. Rien n'est mauvais en soi-même dans cette façon de voir qui n'est pas très habituelle. Donc, la conséquence dans nos rapports aux autres, c'était ça la question, Nadia. Je dirais qu'on ne peut pas les condamner les autres si le mal n'existe pas. Oui, je ne peux pas condamner les autres. Tu peux me condamner, moi, d'avoir bu le poison, par contre. Par contre, est-ce que je peux me... Je ne sais pas, point d'interrogation. Je ne peux pas condamner les autres. Alors, mettons, parce que souvent, on parle pas mal de toxicité des relations. C'est très à la mode de parler de ça. Donc, je rencontre une personne toxique, mais en fait, elle est toxique pour moi. Elle n'est pas toxique en soi, c'est comme le poison. Peut-être qu'à petite dose, elle est super, comme le poison. Mais à grosse dose, il ne vaut mieux pas. Peut-être que pour d'autres, à grosse dose, elle est bénéfique, mais en tout cas, pour moi, je ne peux pas lui en vouloir, les conséquences. Je ne vais pas dire « Waouh, elle est méchante ! » Je ne peux pas dire ça. Alors, conséquences dans le rapport aux autres. Est-ce que vous voyez autre chose, Antoine ? Mais moi, pour revenir sur ce concept de responsabilité, je pense que Spinoza nous rend responsables sur la nécessité de comprendre et si je ne me donne pas et si je ne me donne pas, je suis responsable si je reste dans l'ignorance et que je ne comprends pas parce que si je m'intéresse et que je vais comprendre, je peux éviter, je peux agir. Donc, pour moi, il y a une responsabilité qui est quand même là. Nous sommes responsables de notre ignorance. Oui, c'est ce que je disais. Mais alors, l'autre n'est pas responsable mais moi, je le suis. Ce serait ça ? Je pense que tout le monde a une responsabilité de comprendre et de s'engager, d'aller… On ne peut pas rester immobile sans se poser des questions, sans réfléchir, sans comprendre. Alors, on revient à l'idée de responsabilité, donc l'autre serait bien responsable, par exemple, d'être toxique ? Moi, je pense que oui, je pense que le fait de… Alors, toi, toi, tu penses que oui, mais ensuite, Spinoza, ce qu'on a dit, qui pense que pour Spinoza, plutôt non, l'autre n'est pas responsable d'être toxique. Là, on est chez Spinoza, on n'est pas chez Antoine, chez Spinoza. Chez Spinoza et qui pourrait rappeler pourquoi chez Spinoza, non, on ne peut pas dire que l'autre est responsable. Juste reprendre l'argument, Nadia. Est-ce qu'on est tous déterminés par des causes ? Oui. Alors, l'autre, il est déterminé par ses causes, voilà, donc il y a des passages, Balthazar Thomas, mais il y a des passages dans les lettres à Schuller, il a beaucoup discuté de ça, Spinoza, parce que ça choquait évidemment plein de gens à l'époque, d'autant plus que lui-même, Spinoza, a quand même été victime de l'intolérance extrêmement violente, quand le RM a été prononcé contre lui, c'est d'une violence incroyable, mais c'est fou, lui, il semble qu'il n'ait pas du tout été habité par le ressentiment, enfin, donc les autres ne sont pas responsables puisqu'ils ne peuvent pas faire autrement que ce qu'ils font. Alors, en revanche, est-ce qu'on peut dire que, de mon point de vue à moi, est-ce que je suis responsable alors ou pas chez Spinoza ? Nadia ? Il me semble, en fait, c'est, je regarde là le chapitre, au mauvais moment, au mauvais endroit. Oui, oui. Et ce serait un peu comme le fruit du hasard, en fait, comme si nous-mêmes, on avait été déterminés à en arriver là et, en fait, on serait nous-mêmes pas responsables d'avoir consommé le poison à ce moment-là. Oui. Donc, c'est une affaire de mauvaise rencontre, quoi. Il n'y a pas de mal, mais il y a des mauvaises rencontres. Ça va, ça vous parle ? Donc, dans le rapport aux autres, ça veut dire que je ne peux pas en vouloir aux autres. Je peux dire, oh, les méchants, ces affreux, ces affreux mâles patriarcaux, je ne peux pas dire ça, par exemple. Au hasard ! J'aurais bien envie de le dire, mais je ne peux pas le dire. Je suis spinoziste. Valérie. Parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Par rapport à ça, il y a une phrase qui m'interpelle, c'est, certes, la connaissance de la guerre ne rend pas la guerre bonne. Oui. Donc, c'est, le mal, la guerre, c'est comme le mal. Oui. Le mal existe quand même. Alors, on a du mal avec cette idée, on a du mal avec l'idée du mal. Alors, est-ce que la guerre, c'est le mal ? dans cette phrase, c'est quelle page, Valérie ? 93. et il dit d'ailleurs, l'existence du mal est donc directement proportionnelle à notre ignorance. Une chose n'est dangereuse que lorsque nous ignorons son pouvoir de nuisance. Si nous le connaissions, nous saurions non seulement comment l'éviter, mais de plus, comment nous en servir. quelque part, il y a un peu de responsabilité parce que l'ignorance... Alors là, tu dis je suis responsable de comprendre, en fait. Bien sûr. Et de m'en protéger, du coup. Et de m'en protéger. Je peux m'en protéger si je réfléchis, il ne vaut peut-être mieux pas que je reste avec cette personne, etc. comme le poison, je ne vais pas boire l'eau de javel. Donc là, moi, je serais... Mais est-ce que l'autre est responsable, par exemple, de m'agresser ? Logiquement, oui, quand même. Parce qu'il faut qu'il comprenne pourquoi il a envie de m'agresser et qu'il mette un peu cet affect à distance. Il le transforme en affect positif. Oui, parce qu'on pourrait dire si moi, je suis responsable de ma propre compréhension, l'autre aussi. Alors, ça va si on dit ça ou il y a un problème avec Spinoza ? Nadia ? Ben, ça coince avec ce qu'on a dit tout à l'heure qu'en fait, pour comprendre, il fallait qu'on se frotte au réel. Et du coup, ça voudrait dire que l'agresseur, avant d'agresser, il faudrait qu'il sache qu'il est un agresseur. Mais en fait, d'abord, il va agresser avant de pouvoir potentiellement, sous plein de conditions, j'imagine, comprendre qui il est. Et c'est pareil pour nous, en fait. La responsabilité de se préserver de la personne qui nous ferait du mal, en fait, elle ne peut émerger qu'à partir du moment où on s'est déjà frotté au mal. Donc, quand on s'y est frotté, ça ne veut pas forcément dire qu'on est responsable à ce moment-là. Et du coup, on a été déterminé à comprendre ce qui fait qu'on s'est retrouvés dans cette situation. Donc là non plus, on n'est pas responsable parce qu'on est déterminé par un effet négatif sur notre personne. Donc, je ne crois vraiment pas qu'il y ait de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité, mais on a du mal à le penser. Mais pour Spinoza, il n'y a pas de responsabilité. On n'est pas obligé d'être d'accord avec Spinoza, mais en tout cas, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. C'est un concept qui n'a pas de sens pour Spinoza. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se mettre à l'abri du danger. Justement, d'ailleurs, sa devise, c'était soit prudent. il faut faire attention, mais ce n'est pas en termes de mal. Donc, la conséquence dans le rapport aux autres, il me semble, il ne peut pas avoir de ressentiment. Ce n'est pas possible parce que le ressentiment s'est fait sur l'idée qu'il y a un coupable. Mais il n'y a pas de coupable chez Spinoza. Ni moi, ni l'autre ne sommes coupables. Oui, Nadia ? Il dit aussi qu'en fait, ce qui nous embête, ce n'est pas qu'on nous ait fait du mal, mais qu'on projette qu'on nous l'ait fait intentionnellement, en fait, et qu'on se sente méprisé dans notre dignité. Oui. C'est pour ça que j'accuse l'autre, c'est parce que j'ai l'impression qu'intentionnellement, il me méprise. Mais en fait, non. Il est juste pris dans ses problèmes à lui, ce que dit Spinoza. Donc, je ne peux pas lui en vouloir. C'est une illusion. Je ne sais pas si ça vous libère de penser comme ça ou pas. Pas trop. Qui trouve ça plutôt libérateur de penser comme ça ? Ce n'est pas très naturel, mais moi, je trouve ça plutôt libérateur aussi, mais ce n'est pas facile parce que ce n'est pas très… Ce n'est pas tellement naturel. On ne pense pas comme ça habituellement. et toi, tu trouves ça pas libérateur, Sabine ? Non. Non, parce que ça veut dire qu'en gros, pour moi, c'est à part ouverte un certain… Comment dire ? Je ne sais plus trouver le mot. Tout se vaut, en fait. Tout se vaut, le mal et le bien se valent, un relativisme. C'est vrai que la conséquence, on pourrait penser que c'est ça. Est-ce que la conséquence, c'est un relativisme ? Pour Spinoza, qu'est-ce qui répondrait à ça ? Il n'y a pas de responsabilité ? Conséquence, est-ce que tous vaut ? Hitler vaut Gandhi ? Si on pousse la logique au goût, c'est quand même un peu ça, non ? Puisqu'aucun n'est responsable. Voilà. C'est ce qu'on peut dire, que Hitler vaut Gandhi. Que répondrait Spinoza à la question de Sabine ? Est-ce que vous avez une hypothèse ? Jennifer ? Je ne sais pas si je réponds à ta question. Je n'ai pas une hypothèse sur ce qu'il répondrait, mais pour lui, il y a quand même bien une différence entre le bien et le mal. Pour lui, ce n'est pas la même chose. Il y a une citation, je peux la lire, peut-être, des définitions dans l'éthique, la définition du bien et du mal par Spinoza, en fait. Donc, s'il définit les deux, c'est qu'il fait une distinction. Il fait quand même une distinction, oui. Donc, Hitler produit beaucoup d'empoisonnement et Gandhi en moins. Il ne dit pas que le mal n'existe pas, en fait. C'est le mal en soi. C'est le mal en soi. n'existe pas, en fait. Ce n'est pas le mal. Le mal existe, quoi. Il ne le dit pas, en fait. C'est juste que pour lui, ce n'est pas quelque chose en soi. C'est quelque chose qui interagit avec autre chose et qui fait que ça devient blessant pour quelqu'un. Il y a des choses dont la rencontre est néfaste pour beaucoup de personnes, mais elles ne sont pas forcément néfastes en elles-mêmes. Oui, c'est ça. Par exemple, la guerre, c'est Sylvie tout à l'heure qui parlait de la guerre. Je pense que pour Spinoza, la guerre, c'est pas le mal. La guerre, justement, c'est une somme de mauvaises rencontres, si on veut. C'est une implication de plein de mauvaises rencontres, en fait, qui créent une guerre. Et si je pense que l'autre est auteur du mal et responsable du mal, alors ce serait quoi la conséquence ? Je ne suis pas Spinoziste, mais je dis maintenant l'autre est responsable du mal qu'il fait. la conséquence. Il me semble que c'est justement là que je vais me mettre à l'accuser et que je réponds à la question. Ça remet au centre la question de la liberté. On a le choix de ne pas faire... Il aurait pu ne pas faire ce qu'il a fait, mais il l'a fait, donc il est méchant. Mais si je dis ça, qu'est-ce qui va se passer ? Nadia ? Je peux enfin condamner. Je peux le condamner, voilà. Donc, ouais, il y a une vision classique, mais Spinoza dit, je ne peux pas le condamner. Alors, je peux le mettre à l'écart pour qu'il ne soit pas nuisible, mais je ne peux pas le condamner. C'est parti d'une question, Laurence, que je me posais. Oui. Si tu me permets. Oui, vas-y. Il en fait quoi du problème de la condamnation morale et judiciaire, Spinoza, avec toutes ces histoires ? Eh bien, je pensais, il dit, il faut mettre à l'écart les personnes qui peuvent être des poisons, justement, pour beaucoup de personnes. Il faut les mettre à l'écart. Il faut protéger la société. Mais on ne peut pas les juger moralement. OK. On ne peut pas leur en vouloir. On ne pourrait pas justement vouloir les punir. Ça n'aurait pas de sens pour se venger. La vengeance n'a pas de sens pour Spinoza. Elle se comprend très bien. Elle comprend pourquoi on se venge, mais ça n'a pas de sens une fois que tu comprends, justement. Bref, alors on va peut-être s'arrêter, parce qu'on voit qu'il faut le temps, peut-être, que ça décante. vous allez voir si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, parce qu'on essaye non seulement de comprendre Spinoza, mais voir dans quelle mesure aussi on peut le mettre en pratique, si sa philosophie est intéressante à mettre en pratique dans nos existences. Donc, je vous avais demandé un travail un peu introspectif. On reprendra la prochaine fois là-dessus, introspectif par rapport à ce qu'on avait dit la dernière fois. vous vous souvenez comment on passe de la tristesse à la joie et je vous avais demandé d'observer ça chez vous, si vous mettez en pratique cette vision Spinoziste. Donc, la prochaine fois, c'est la semaine prochaine en fait. Donc, on pourrait essayer de faire ce petit travail introspectif où on commencera par ça la semaine prochaine. Donc, comment vous êtes-vous passé de la tristesse à la joie en essayant d'être Spinoziste ? Et puis, peut-être tout ce qu'on a dit aujourd'hui aussi, est-ce que ça vous parle de voir les choses comme on vient de les décrire dans votre vie ou pas ? On reprendra là-dessus la semaine prochaine. Ça marche. Et puis, vous pouvez continuer la lecture. Est-ce qu'on se lance ? Parce qu'il y a quatre parties. vous pouvez avancer un petit peu dans la lecture. Là, il y aura un peu moins de temps entre les deux séances. Je vous enverrai une consigne ce dimanche, mais commencez à observer ce qui se passe chez vous. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Corinne ? Une petite question. Je veux les poser à Sabine. tu ne lèves pas la main comme nous. Pardon ? Je dis tu ne lèves pas la main comme nous et quelquefois c'est perturbant parce que tu interviens dans la discussion sans que Laurence et du coup c'est perturbant parce que si on faisait tous pareil, ça serait le chaos. Désolée. Sabine n'était pas libre de faire autrement et en plus je ne lui ai même pas rappelé la règle. Et je crois que Sabine, c'est une des premières fois que tu participes à un atelier collectif. C'est la première fois donc je ne connaissais pas la... C'est vrai que je l'ai respecté à certains moments et pas d'autres. Je ferai attention. Si on écoute Spinoza, on n'y peut rien donc il n'y a pas de responsabilité. Exactement. Donc voilà, mais après ça n'empêche pas de rappeler la règle mais Sabine ne peut pas faire autrement. Exactement. Ok, je ferai attention. À la semaine prochaine alors. Merci Laurence. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.